C'est le PASTEF Côte d'Ivoire qui nous accompagne jusqu'à la fin de cette première partie. Bonsoir et bienvenue. Notre invité n'est autre que M. Ibrahim Adiang. Après, on parlera de quoi ? De ce communiqué qui interdit désormais la présence des Wotro. Wotro, en fait, en Côte d'Ivoire, ce sont les charretiens ambulants qui aident les femmes au marché, ensuite des mendiants et puis, enfin, tous ceux-là sont interdits désormais sur toute l'étendue du territoire du district d'Abidjan. Bonsoir encore une fois et bienvenue. C'est le Grand Talk. On démarre maintenant. Notre plateau est 7. Comme j'aime à le dire, ce soir, nos amis sont là. Hermann, bonsoir. Bonsoir, Christelle. Ça l'est bien ? J'aime ce rouge. Merci beaucoup. Évidemment, on pensera à l'Africa Sport, forcément, n'est-ce pas, Hermann ? Alors, Barry, bonsoir. Bonsoir, Christelle. La SEC sera en demi-finale bientôt. Bon. De la Champions League, pas de la D2. Barry, est-ce qu'on est, bonsoir ? Sans passer par l'Africa, ça m'étonnerait. Non, c'est pour toi que j'aime le consommateur. Alors, Pascal Comey, bonsoir. Bonsoir, Christelle. J'aimerais dire que ce noir, c'est le noir mimosa qui précède le jaune de la victoire. Alors, nous n'allons pas nous laisser distraire, nous allons reprendre donc la main. Et nous avons un invité, on l'a dit, à l'entame de ce temps d'antenne, Ibrahim Addiang. Vous êtes donc le chargé de communication du PASTEF Côte d'Ivoire. Et avec vous, évidemment, on va passer en revue l'actualité au Sénégal. Cette actualité systémique qui a vu le président Basirou Fai être élu à 54,28% des voix. Et puis, le même soir, là où il a prêté serment, évidemment, on a eu donc son frère et ami, son co-nommé Premier ministre. Alors, on va essayer avec la réalisation, si elles sont prêts, d'observer, de décrypter encore une fois le discours de Diomaï Fai. Cette fois-ci, avec vous. Devant Dieu et devant la nation sénégalaise, je jure de remplir fidèlement la charge du président de la République du Sénégal, d'observer comme de faire observer scrupuleusement les dispositions de la Constitution et des lois, de consacrer toutes mes forces à défendre les institutions constitutionnelles, l'intégrité du territoire, l'indépendance nationale et de ne ménager enfin aucun effort pour la réalisation de l'unité africaine. C'était hier, passation donc, voilà, il devient président officiel du Sénégal, le cinquième. Diomaï Fai a prêté serment, vous ici en Côte d'Ivoire, revenons un peu en arrière. Pendant les élections, la section Côte d'Ivoire, vous avez eu 3500 voix, n'est-ce pas ? Et la mouvance présidentielle, 4000 voix. Mais l'Afrique de l'Ouest en général a basculé pour le PASTEF. Comment est-ce que cela s'est passé ? Bien, merci beaucoup. Avant de commencer, permettez-moi de m'incliner devant la mémoire des martyrs de ce projet PASTEF. Parce qu'il y a véritablement beaucoup de personnes qui ont perdu la vie pour la défense de ce projet du président Ousmane Sonko. Il y a beaucoup aussi d'amputés, beaucoup de personnes aussi qui ont fait la prison dans le cadre de la défense de ce projet de PASTEF. Donc à chaque fois, lorsque l'occasion nous est permis, on revient pour également les rendre hommage. Alors donc, par rapport à ce que vous venez de dire, par rapport aux résultats des élections, là aussi avant d'avancer, vous allez nous permettre toujours de remercier les autorités consulaires, mais aussi les autorités ivoiriennes qui nous ont véritablement accompagnés dans l'organisation du scrutin. Pour les élections, évidemment. Voilà, pour les élections, parce que les locaux, c'est eux qui nous les donnent, mais aussi la sécurité, c'est eux qui assurent. Donc on les remercie encore une fois de plus. Alors donc, par rapport à ce que vous avez dit, ici au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons environ 8000 votants. Là, on a environ 8000 votants. Maintenant, dans les 8000 votants, la mouvance présidentielle s'est retrouvée avec 4000 et poussières. On s'appelle le candidat Amadouba. Amadouba, pardon. Voilà, nous, au niveau de Pastep, nous sommes retrouvés avec 3000 et poussières. C'est comme s'il y a un écart de 1000 voix. Mais on comprend cela parce que la Côte d'Ivoire, c'est la bastion électorale de la mouvance présidentielle. À chaque fois, c'était comme ça. Mais si véritablement, on fait le total de l'Afrique de l'Ouest qui est considéré comme un département, c'est également le parti Pastep qui a gagné, qui a plus de voix dans l'Afrique de l'Ouest. Vous avez été séduit par le projet Ousmane Sanko. Alors, véritablement, le projet que Ousmane Sanko a mis sur place, c'est un projet qui a éveillé la conscience des Sénégalais, qui a éveillé la conscience même de certains Africains qui suivent l'actualité sénégalaise, l'actualité politique. Donc, raison pour laquelle aujourd'hui, son projet arrive à un moment où c'est comme si c'était une idée qui a pénétré la masse. Donc, elle devient une force matérielle. Personne ne pourra pas contrecarrer ce projet d'Ousmane Sanko. Herman ? Mais, M. Dieng, il y a une question qui vient dans cette nouvelle ère au Sénégal. C'est la question de l'attelage Sanko et de Maïfaye. On sait que c'est grâce à cette action de Sanko là que le président et lui actuellement a réussi son coup de maître. Les gens s'inquiètent. Est-ce que ça va fonctionner ? Il n'y aura pas. Est-ce que, quand vous sentez, est-ce que ces deux leaders là vont pouvoir s'entendre ? Il n'y a quand même que des moments où ils auront des bisbillées entre eux. Alors, en tout cas, moi, j'ai une pensée positive. J'ai une pensée positive parce que ces deux hommes là, ils se connaissent très bien. Ils se connaissaient parce qu'ils étaient tous au niveau des impôts et domaines. C'est des inspecteurs des impôts et domaines. Ils travaillaient ensemble. Ils étaient des collègues. Ils étaient dans le même syndicat. Alors, donc, ils ont conçu le projet ensemble. Il y a eu des relations qui les a déjà unies de telle sorte que les deux ont la même philosophie. Ils ont la même pensée, la même vision politique. Donc, moi, je suis vraiment positive par rapport à cette situation. Vous comprenez aussi que l'Afrique peut être un peu inquiète par rapport à l'histoire qu'on a connue. On a vu des personnes commencer ensemble. Et puis, à un moment donné, l'un part à droite, l'autre part à gauche. Ça devient deux projets. On se combat jusqu'à ce que l'autre part. Bon, comme vous l'avez dit, moi, je ne vois pas ça comme ça. Très bien. Pour le moment, je sais que le président Ousmane Sonko va accompagner Bassirou Diomaïfaï. Parce que les deux partagent le même. Comme vous dites président, c'est président du parti. Président du parti. Président du parti. Et c'est lui-même qui a porté le projet jusqu'à ce qu'aujourd'hui, c'est lui-même qui a élu Bassirou Diomaïfaï. Donc, il va l'accompagner. Les deux vont travailler. C'est comme si nous, on a fait une seule élection présidentielle, mais on a deux présidents. Parce que ces deux-là, moi, je les considère tous présidents. Parce que c'est eux les concepteurs de ce projet. Très bien. Voilà. Écoutons, Barry qui a souri lorsque vous avez dit, nous, on a deux présidents. Barry, allez-y. Justement, M. Dieng, est-ce que cette logique de dire qu'on a deux présidents alors que le peuple sénégalais a donné son suffrage à M. Diomaïfaï, est-ce que ce n'est pas tout ce truc-là qui peut créer des scissions entre les deux ? Parce qu'on sait, il y a la vie de l'opposition et il y a la vie en tant que président de la République. Exact. Voilà. Donc, si vous dites qu'il y a deux présidents, est-ce qu'à la longue, c'est pas ce que les courtisans des palais vont prendre pour utiliser, pour les diviser ? Alors, je pense que, M. Barry, l'électorat de PASTEF, c'est un électorat pour un projet, mais pas une histoire de personne. Donc, quand je dis les deux-là, ces deux incarnent le projet de PASTEF. Ces deux-là, c'est eux qui vont mettre en place la réalisation de ce projet. Donc, Basir Diomaïfaï et le président Ousmane Sonko, les deux, se connaissent très bien, comme je l'ai dit. Ils vont progérer. C'est pas une histoire de personne, c'est un projet qu'ils ont réalisé ensemble. C'est pourquoi je dis qu'ils sont deux présidents. Chacun de ces deux-là va travailler pour que ce projet puisse vraiment aboutir. Si on n'a pas Sonko, si on n'a pas Basirou, le PASTEF vivra. Le PASTEF vivra, c'est un projet. Je voudrais juste dire aux téléspectateurs que le téléphone est ouvert. N'hésitez pas à nous joindre pour poser des questions à notre ami PASTEF Côte d'Ivoire ou des contributions. Marius, réaction ? Oui, je prends du plaisir à écouter le PASTEF Côte d'Ivoire, représenté sur le plateau. J'avoue que la gestion du pouvoir d'État, c'est toute autre chose. Aujourd'hui, Basirou, qui n'était même pas prévu à ce poste de président de la République, se retrouve tout d'un coup, et par la force des choses, chef de l'État de la République, confesseur du Sénégal. À côté, il nomme un premier ministre, et non des moindres, quelqu'un qui a une aura très forte, qui a une forte personnalité, qui a un charisme, qui dépasse l'entendement humain, et qui se retrouve à être premier ministre. Dans la gestion de la chose publique, il peut y arriver des couacs. Étant entendu qu'une fois président de la République, il est bien évident que Basirou Diomalfaï va afficher justement, désormais, sa carrie de chef de l'État. D'ailleurs, j'ai lu une interview de Marius Assaïa, l'un des vice-présidents du PASTEF, qui disait que dans le bateau PASTEF, il n'y a pas deux chefs d'État, il n'y a pas deux présidents, il n'y a qu'un seul président, qui est Basirou Diomalfaï. Comment est-ce que vous réagissez ? Est-ce que votre vice-président annonce qu'il n'y a pas deux présidents, il y a un seul président, Basirou Diomalfaï ? Vous vous dites qu'il y a deux présidents. Oui, comme je l'ai dit, il faut un entendement un peu profond. Moi, je parle de projet. Quand je dis qu'on a deux présidents, c'est parce que nous avons deux hommes qui ont conçu le projet, qui ont le même destin, qui travaillent ensemble, qui se conceptent à tout moment, ce sont ces deux hommes-là. Je pense que ceux-là, on les considère deux, mais aussi on peut les considérer comme un. Parce que Basirou Diomalfaï, quand Ousmane Sonko savait que lui, il ne pourra pas être candidat, il a demandé aux Sénégalais, si vous votez Diomalfaï, vous m'avez voté. Moi, je suis Diomalfaï, Diomalfaï et moi. On voit deux, mais les deux reviennent encore à un encore. Très bien, vous avez compris, c'est clair. Très clairement. Pascal, et on va progresser juste après. Allez-y. Oui, j'aimerais, moi, revenir avec vous sur le projet. Vous avez dit que le PASTEF, c'est un projet. C'est certes deux hommes et même plusieurs hommes et des femmes. On aura l'occasion de le voir à la composition du gouvernement qui, je l'espère, ne va pas tarder. Pour l'instant, on constate qu'il a conservé le secrétaire général de la présidence. La présidence, tout à fait. Ce sont des machines, ce sont des rouages qui sont bien rodés. Et c'est vrai qu'il faut être sage quand on arrive et ne pas tout renverser. J'aimerais, justement, concernant le PASTEF, vous demander si vous croyez que c'est l'âme de fond qui a traversé le Sénégal et qui a permis de faire gagner la démocratie, tel qu'on vient de le voir. Est-ce que vous pensez que le PASTEF implantant en Côte d'Ivoire, mais je pense aussi dans la sous-région, vous nous donniez les statistiques, est-ce que c'est un exemple pour dire aux peuples africains, aux dirigeants, à la société civile, aux jeunes, que quoi qu'il arrive, quel que soit le combat qu'on porte, il faut attendre que ce soit par les voies démocratiques qu'on ait une solution. Je pense aux pays de la sous-région qui, eux, ont connu des déstabilisations qui n'ont pas suivi le même chemin que le Sénégal. Quelle est votre réaction par rapport à ces pays qui sont dirigés par des transitions militaires ? Oui, comme je l'ai dit, vous savez que souvent, il y a des situations sur lesquelles, quand on regarde dans notre continent, ce n'est pas joli à voir. Parce que, comme je l'ai dit, nous, notre parti, c'est un parti panafricain d'abord. C'est quoi les situations qui ne sont pas jolies à voir lorsqu'on regarde notre continent ? Oui, je viens. C'est-à-dire que lorsqu'on se retrouve dans des pays qui sont pratiquement dans la sous-région, on se retrouve avec des rédits militaires, vraiment, ce n'est pas joli à voir. Parce que la démocratie devait être implantée en Afrique. Quelle que soit la situation, si le président ne travaille pas bien, si vous ne l'aimez plus, vous devez attendre le vote. Là, vous allez vous exprimer, vous allez voter pour l'enlever. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, parce qu'ils sont au pouvoir, l'attente de la population, si la population n'est pas contente de cela, on va les enlever, mais par la voie démocratique. Donc, c'est que moi, je considère, nous, en Afrique, on doit tout faire pour valoriser le vote, la voie démocratique. De ne pas utiliser, je ne sais pas, des coups d'État pour arriver au pouvoir. Vous devenez donc un exemple, en fait. Vous estimez que, quel que soit le temps qu'ils ont fait en prison, les brimades, la voie légaliste, la voie de l'urne reste la meilleure. La meilleure. Hermann, et ensuite Marius ? En parlant de cela, est-ce parce que le Sénégal est riche de la qualité aussi, on pourrait le dire, d'un certaine discipline de leur politique ? Parce qu'on a vu la colère qui venait de la rue des rues sénégalaises. Si, en face de cette colère-là, le pouvoir faisait comme ailleurs, on a connu, est-ce que le Sénégal, il n'aurait pas eu aussi un troisième de la ronde ? Le pouvoir faisait comme ailleurs, comment, soyez plus explicite ? Il a parlé des brimades, mais on a vu ailleurs où c'est carrément des, je veux dire, des tueries, chaque jour. Mais on a vu que, malgré tout cela, les populations sénégalaises s'exprimaient. C'est parce que, je peux dire que, et l'armée, tous ceux qui devaient gérer les forces de l'ordre, malgré les ordres qui reçus, étaient quand même plus... Jusqu'où le peuple sénégalais allait tenir ? Allait tenir. Dans ce combat ? Et on va revenir après maintenant. C'est la vraie question, effectivement. Jusqu'où vous alliez tenir ? Bon, vous savez que le peuple sénégalais était très fatigué. Elle était très fatiguée ces dernières années-là. Donc, quand vous regardez même les images, vous allez voir que c'est un peuple qui est fatigué. Parce qu'on les a maltraités, on les a violentés, on les a emprisonnés, on les a fatigués. Mais comme ils ont la culture de la démocratie, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on va faire ? On ne va pas continuer dans cette situation, mais on va prendre nos cartes électeurs et on va les conserver. On ne va pas continuer à sortir dans les rues, on va nous tuer, on va nous mettre en prison. Donc, on préfère prendre nos cartes électeurs pour aller voter pour le changement. Donc, c'est resté focus sur la démocratie jusqu'au bout. On va avancer, messieurs. Aujourd'hui, Diomaï Basiroufaye est installé à la présidence. On sait que le Sénégal a 75% de la population qui a moins de 35 ans, 20% de chômage. Comment est-ce que le président actuel compte s'y prendre pour réguler la question et faire en sorte qu'on n'ait plus ces barques qui quittent Swazigh-en-Shore et les côtes pour aller périr dans les eaux européennes ? Ce serait quoi la solution pour le président Basiroufaye ? Alors, très bien. Quand vous révisitez un peu son programme politique, vous allez voir que tous les secteurs sont pris en compte. Il a élaboré un programme pour l'emploi de la jeunesse. Et dans son programme, il veut véritablement, en tant qu'inspecteur des impôts et domaines, les deux, ils ont bien compris que l'emploi de la jeunesse doit être la priorité au Sénégal. Et pour le faire, on doit faire de telle sorte que les ressources naturelles qui sont chez nous, on va faire de telle sorte que ces ressources vont être distribuées de manière équitable entre les Sénégalais. Parce qu'on a noté que ces dernières années-là, c'est des centaines de jeunes Sénégalais qui périssent dans l'océan Atlantique en allant vers l'Europe. Et donc, raison pour laquelle, la première solution qu'il va apporter, c'est d'abord trouver des mécanismes pour réaliser véritablement l'employabilité de la jeunesse. Et donc ça, ça fait partie parmi les priorités du nouveau président Basirou Diomae Faye. Marius Komoe, certains présidents africains, lorsqu'ils sont dans l'opposition, tout le monde va trouver du travail aux jeunes, on va tout changer avec un coup de bateau magique. Et quand on arrive au pouvoir, on a des réalités. Comment est-ce que vous appréciez le fait que la grande foi justement du PASTEF dans cette ambition qui est quand même assez titanisque ? Il faut s'aimer d'abord au cœur des populations sénégalaises et donc de toute l'Afrique de l'Ouest les germes de l'espérance que ces deux personnalités, pour ne pas dire le président élu Basirou Faye, mettent véritablement en œuvre, pour ne pas dire fassent la mise en œuvre de son projet de société et de son programme de gouvernement, tendant justement à aller dans le sens de l'amélioration du bien-être et du cadre de vie des Sénégalais. Là où je voudrais peut-être m'en présenter sur la question, c'est la question relative justement au bien, j'allais dire au bien fondé de l'avènement du PASTEF à la tête de la République du Sénégal par rapport justement aux Sénégalais qui vivent dans la diaspora et plus particulièrement en Côte d'Ivoire. Quel effet bénéfique de leur avènement à la tête du pays pour vous qui êtes à l'étranger ? Alors, merci beaucoup. Ça, c'est une très belle question parce que ça, ça nous concerne directement en tant que les Sénégalais vivant en Côte d'Ivoire. Vous avez les réponses ? Oui, donc véritablement, nous déjà, on a fait une feuille de route. Je remercie encore une fois notre coordonnateur, Baba Karbaou, qui est déjà parti au Sénégal pour l'investiture. Donc, on lui a donné une feuille de route, c'est-à-dire les attentes des Sénégalais vivant en Côte d'Ivoire. On peut avoir la primeur de cette feuille de route ? Alors, cette feuille de route, comme je l'ai dit, ce sont les attentes. Pratiquement, la jeunesse qui est là. C'est quoi comme attente ? L'attente, c'est le travail, c'est l'accompagnement. Vous voyez, les Sénégalais qui sont ici en Côte d'Ivoire et qui ne sont pas au Sénégal ont droit aussi aux ressources du Sénégal, les aider dans leurs activités professionnelles. Il y a des femmes qui font du commerce, il y a des femmes entrepreneurs, il y a des jeunes qui sont là en train de se débrouiller. On doit les octroyer des financements, on doit les aider dans la formation. Aujourd'hui, il y a des enfants sénégalais qui fréquentent l'école ivoirienne. Arriver au niveau du baccalauréat après l'obtention du bac, c'est un problème. Pourquoi ? Pour continuer les études. Au Sénégal ? Ici, ici, je parle d'ici. Nos enfants qui fréquentent l'école ivoirienne, arriver à un certain niveau, c'est difficile. Pourquoi c'est difficile ? Parce que, pratiquement, c'est une école qui est presque privée. Vous voyez, les moyens financiers ne sont pas au rendez-vous. Aller à l'université, faire des inscriptions, c'est difficile. Et pourtant, au Sénégal, l'école est pratiquement publique. Et maintenant, qu'est-ce que l'État doit faire pour ces enfants, ces fils qui sont ici, en train d'étudier aussi ? Donc, je pense qu'on doit les accompagner, les aider dans ce sens-là. Donc, c'est sur le côté éducatif, parce que c'est un peu différent. Au Sénégal, l'école, elle est publique. Pratiquement, tout le monde va à l'école de la République. Donc, c'est l'État qui paye la scolarisation des enfants. Donc, ceux qui ne sont pas au Sénégal aussi, l'État doit trouver une petite solution pour les accompagner. Donc, c'est dans ce sens-là. Je pense que Barry a une question sur le sujet. Barry, allez-y. J'ai une question typiquement politique. Allez-y, allez-y. Voilà, dernièrement, je suivais un des médias sénégalais où il y a un certain M. So qui s'est présenté sur le plateau et il a ouvertement accusé le président Macky Sall d'avoir dealé avec M. Sonko et M. Bassiro Diomae Fai. et ce monsieur s'est dit de l'APR du parti de Macky Sall. Exactement. Qu'est-ce que vous dites au niveau du PASTEF ? Est-ce qu'il y a eu deal ? Moi, tout ce que je peux dire, M. Ousmane Sonkoe, ce n'est pas quelqu'un qui fait des deals avec Macky Sall. Depuis qu'il a commencé à faire de la politique, il a une ligne de conduite. Il incarne la rupture. Il n'est pas avec la mouvance présidentielle. Mais maintenant, arrivé à un certain moment, il est en prison de manière illégale. Son dauphin est en prison aussi de manière illégale. Le président a compris que s'il ne fait pas sortir ces deux hommes-là de la prison, ce sont les Sénégalais qui vont les voter. Ils vont devenir président de la République. Ils vont quitter de la prison pour aller au palais. C'est ce qui s'est passé. Mais c'était le pire des cas. Écoutez, parce qu'ici, on les a libérés une semaine avant. Bien sûr. Mais s'ils ne l'avaient pas libérés, qu'est-ce qu'il allait se passer ? Ils allaient quitter de la prison pour aller au palais ? Vous parlez du président Bakissar. Mais bien sûr, la rue allait le pousser. Mais non, écoutez, je vous dis, si par exemple, Bassir ou Diomaïfa n'étaient pas sortis à l'imposte des élections, s'il est élu président en prison, c'était l'inverse. Il allait quitter directement la prison pour aller à son éthi. Cette fois-ci, c'est direct. Mais cette fois-ci, c'est de manière indirecte parce qu'il est sorti de la prison. Il a battu campagne cinq jours après. C'est dans ce sens-là. Maintenant, on a dit que c'est de manière indirecte. Voilà, il est sorti le 15, le 24. Il est devenu président de la République. Mais si on ne l'avait pas fait, ce serait le 24. Il allait devenir président. Il quitte la prison directement pour aller au palais. Alors, Hermann, on s'intéressera à l'idée de sortir du franc CFA. On aimerait en savoir davantage. Hermann ? Moi, avant le franc CFA, il y a un aspect, enfin, je peux dire qu'il y a une certaine originalité dans la façon de faire la nouvelle présidence de Bassirou. On a vu ça déjà dans l'ancien Zahir. Aujourd'hui, il a deux épouses. C'est vrai que la position, certainement, la balle lui permet. Mais il n'y a que certaines opinions s'élèvent, une opinion en Afrique. Ça choque. Qu'est-ce que... Comment est-ce que vous prenez ce nouveau... Bon, c'est la tendance. Moi-même, je vais chercher une deuxième femme. De préciser aussi, présent, Ousmane Sanko, il y a deux femmes. Oui, ça, on le sait. Donc, les deux, chacun a deux femmes. L'opinion sénégalaise n'est pas du tout choquée. Comment est-ce que vous appréciez ça ? Non, on ne peut pas être choqués parce que nous... Ça fait partie de l'opinion sénégaliste. Parce que quand vous voulez vous marier, vous partez à la mairie, on vous demande, vous voulez opter quel régime, polygamie ou monogamie. Si vous êtes d'accord avec votre femme, vous choisissez. Il n'y a pas de problème. Donc, je pense que là-bas, ça ne pose même pas de problème. Mais ici, pour l'instant, ce n'est pas ça. Donc, quand vous dites que vous voulez en prendre une... Vous aviez des ambitions, n'est-ce pas ? Des envies, ce sont des mêmes des ambitions. Vous avez des ambitions de prendre une deuxième épouse. Je vous disais juste qu'en Côte d'Ivoire, ce n'est pas le cas. J'imagine que l'épouse de M. Dieng qui est à la maison va être contente. Très contente. En tout cas, ce qui est suce, c'est que si nous, ce n'est pas un problème, même si on avait quatre, parce que c'est ce qui est prévu. Au Sénégal, ce n'est pas un problème. Ça, ce n'est pas un problème. Ça, même, d'ailleurs, c'est très bon. C'est très bon parce que c'est ça qui est la conception sénégalaise. Ça, c'est sénégalais. Pascal, vous voulez commenter Non, je ne commenterai pas. Je n'en ai pas les compétences. Je ne veux pas, c'est sénégalais même. Je n'en ai pas les compétences. J'aurais peut-être une... Rapidement, et puis Hermann va prendre le relais. Alors, une question, mais dans un tout-autant, sur les partenaires internationaux. Aujourd'hui, il y a une vraie posture qui n'ont jamais caché et depuis le début, c'est leur projet. Et quand ils arrivent, ils confirment qu'ils veulent du respect mais qu'ils vont revoir certains accords internationaux. Est-ce que vous pensez que les partenaires internationaux traditionnels devraient s'inquiéter outre mesure de cette position de revoir tous les accords de partenariat et la coopération internationale de façon générale ? En tout cas, c'est une très bonne question. Je pense que l'Afrique même doit revoir ces partenariats avec ces pays-là. Donc, le président Ousmane Sonko, avec le projet de PASTEF, ils l'ont dit, ils ont fait compris à tous les Sénégalais que ce partenariat-là, on doit revoir ça. Si on ne le fait pas, en tout cas, nous, à notre arrivée au pouvoir, on va faire de telle sorte que les partenariats entre le Sénégal et les autres pays, n'importe quel pays, ça va être des partenariats gagnants, gagnants. Très bien. On ne va plus accepter que vous allez venir nous exploiter, partir avec nos ressources et nous laisser dans la précarité, nous laisser dans la pauvreté, dans la misère. C'est pourquoi les gens l'ont voté. C'est pourquoi les gens l'ont voté. Parce que l'Afrique ne peut plus rester toujours dans cette situation de précarité. Et on a tout ce qu'il nous faut et on devient de plus en plus pauvre. Très bien. Véritablement, on continue avec vous. Je ne l'emmène pas ailleurs. Aujourd'hui, on a vu que, malgré tout ce discours de rupture, il a quand même conservé le secrétaire général de la présidence qui est issu de la gestion du président Macky Sall. Comment est-ce que vous, au niveau de la base militante du PASTEF, vous appréciez cela ? Alors, très bien. Nous, on comprend bien le discours de Ousmane Sonko. Quand il vous dit rupture, ça veut dire changement. Qu'est-ce qu'on doit changer ? C'est qu'il ne fonctionne pas. Si on trouve que cette chose ne marche pas bien, il faut changer. Ça, c'est la rupture. Rupture veut dire changement. Partir sur une nouvelle base. Si on voit que telle personne était dans le gouvernement ou bien était à la présidence mais qui faisait bien son travail, on connaît sa capacité, on connaît sa moralité, on vient d'arriver, mais pourquoi on va le changer ? Très bien. Si on veut vraiment avoir gain de cause, avoir un résultat positif, pourquoi changer ? Permettez, messieurs, deux points. Le point de vouloir sortir de ce France CFA est peut-être un discours de campagne pour pouvoir avoir la sympathie ou l'empathie des panafricanistes. Deuxièmement, ils désirent faire revenir le Burkina, le Mali et le Niger donc à la table de discussion, à la CEDEAO. Réaction ? Alors, vous savez que cette histoire de France CFA, cette histoire de Monet, c'est une question qui est très technique et je pense qu'eux-mêmes, ils maîtrisent mieux que moi ce sujet-là. mais néanmoins aussi, nous en Afrique, on doit revoir notre façon de fonctionner. Quelle est votre position ? Vous voulez que le Sénégal sorte du France CFA ? Non, en tout cas, moi je ne peux pas avoir une option sur ce côté-là. Mais tout ce que je peux dire, si on sait que rester dans le France CFA peut nous ouvrir une porte pour le développement, on va rester. Mais si on trouve que sortir aussi est mieux, on va sortir. Parce qu'actuellement, on veut le développement. Moi, cette histoire de Monet, c'est un débat qui est un peu technique. Vous voyez ? Mais je sais que le France CFA, c'est une monnaie coloniale. Une monnaie qui n'est pas fabriquée chez nous. Vous voyez ? Une monnaie qu'on ne fabrique pas et qu'on ne maîtrise pas, qui n'est pas fabriquée chez nous, qu'on utilise. Même si on doit faire des dettes, c'est avec le France CFA. Très bien. Et si on doit payer, c'est avec l'autre monnaie. Donc ça pose problème pour nous. Le point rapidement du retour des pays de l'AES à la C2AO, vous y croyez ? Bon, vous savez que toujours, ça c'est un peu la géopolitique. Vous savez que le Sénégal a des positions très stratégiques avec le Mali, le Burkina et la Guinée. Surtout même le Mali. Le Mali qui a des liens historiques avec le Sénégal. Parce qu'après l'indépendance, il y avait la fédération du Mali qui avait réuni le Sénégal et le Mali. Tout à fait. Maintenant, c'est après, il y a eu la séparation et ensuite la Guinée aussi, c'est un pays frontalier avec le Sénégal. Donc, on souhaiterait que ces pays-là reviennent dans l'espace de la C2AO. En tout cas, eux, ils vont faire le maximum possible pour les approcher parce qu'il y a une très bonne relation entre le président Ousmane Sonko et ces pays-là. Parce que c'est des gens qui incarnent tous la rupture. Mais la différence, c'est que c'est là, ils sont arrivés par coup d'État. Vous voyez ? Donc, c'est là où il y a la différence. Peut-être lui, avec son intelligence, il pourra en tout cas les apporter une touche pour que la rupture qu'ils veulent incarner puisse se réaliser. Très bien. Merci. Mais vous ne partez pas, Ibrahim Adiang. Je rappelle pour ceux qui viennent de nous prendre en marche que c'est le chargé communication du PASTEF Côte d'Ivoire. Et avec vous, on va essayer de juste passer rapidement sur un sujet avant d'aller au journal avec Isabelle Vauvore. Il y a donc côté sport, côté sport, la Côte d'Ivoire battue le Sénégal. Bon, c'était une compétition oblige, vous comprenez ça ? Vous n'êtes pas obligés de faire mal à notre société. Voilà, c'est pas mauvais. Oui, c'est intéressant parce que vous savez que moi, le football... Vous avez suivi le match, vous étiez au stade ? Oui, non, j'ai regardé à la maison. Voilà, le football ne m'a pas trop intéressée. C'est pas grave. Surtout quand on perd, c'est en général, c'est comme ça. Mais quand même, cette année, cette année, la Côte d'Ivoire a montré quelque chose d'extraordinaire. Extraordinaire. Extraordinaire. Pourquoi ? Parce que si on regarde le parcours, donc j'ai tellement... C'est comme le PASTEF, quoi. La seule chose que moi, j'ai aimée dans cette histoire de Cannes, c'est quand j'ai regardé l'équipe de Côte d'Ivoire, coachée par le fils de la Côte d'Ivoire. C'est la seule chose que j'ai aimée dedans. Et ce fils de la BASTEF arrive à réaliser l'irréalisable. C'est un nationaliste. Donc moi, en tout cas, c'est la seule chose que j'ai aimée. Le parcours de la Côte d'Ivoire, c'est un peu comme le parcours du PASTEF. Oui, mais je pense qu'aussi, vous n'avez pas été trop généré parce qu'en 92, vous avez pris la Coupe chez nous. On vient ici. Vraiment, vous devez nous laisser cette canne-là. Ça va aller. Alors justement, on parle des champions d'Afrique, mais on a deux Ivoiriens qui sont donc sélectionnés pour le prix de Marc Vivien Foué. Il s'agit de Sanko Wilfried et Diakite Omar. Marc Vivien Foué, c'est ce joueur-là qui a perdu la vie lors d'un match de la Coupe de la Confédération. C'était en 2003. Voilà, 2003. Compétition qui s'est arrêtée en 2017. Alors, qu'est-ce que réaction, Herman ? On continue à glider des lauriers avec les Ivoiriens ? Moi, je pense que de toute façon, on savait qu'à la sortie de la canne, l'équipe de Côte d'Ivoire qui a été vainqueur victorieuse allait forcément avoir des bénéfices. Aujourd'hui, les gens regardent beaucoup plus nos athlètes, nos éléphants dans leur sélection et autres. Donc, forcément, on découvre du beau jeu. C'est que Diakite Omar fait aujourd'hui, il le faisait avant. C'est que Sanko fait aujourd'hui, il le faisait avant. ils sont plus en lumière et c'est bon pour ces enfants-là. Ça leur donne un peu plus de coffres, ils ont plus de sérénité. Ça leur permet de voir qu'ils peuvent aller loin et nous, ça nous rassure parce que quand ils vont revenir, ils vont toujours chercher à mouiller de maillot pour les éléphants. Alors, Ibrahim Adiang, est-ce qu'on a des Sénégalais dedans ? Je regarde un peu ma liste à Barry. Est-ce qu'on a quelqu'un du Sénégal ? Nous, on n'a personne. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Mais quelle est votre réaction justement sur la présence de deux Ivoiriens dans ce prix important quand même parce que Marc Vivien est décédé lors d'un match ? Exactement. Il est né d'abord à Oncolo, à Oncolo 2, dans une banlieue de Yaoundé. et puis c'est un footballeur international, milieu défensif intraitable. Il est mort justement, malheureusement, d'une crise cardiaque au cours d'une rencontre internationale entre le Cameroun et la Colombie. En 2000, pardon, en 2003, et plus précisément en juin 2003. Il est né en 1975 et donc cela fait un peu plus de 20 ans que Marc Vivien Fouet a tiré sa révérence et pour naturellement le récompenser pour tous les efforts qu'il aura accomplis sur le terrain de football, eh bien, on a décerné ce prix à son nom et croyez-moi, c'est un prix qui est très prisé dans le monde du football aujourd'hui au niveau de la CAF et de la FIFA. Merci en tout cas, Marius, pour ce rappel. Rapidement, on revient donc à Ibrahima. Votre réaction d'avoir deux Ivoiriens dans ce lot de ces joueurs sélectionnés ? Oui, je pense que c'est très important. Ils le méritent, selon vous ? C'est très important. Je ne suis pas trop l'actualité de football, mais je sais que le football, en tout cas, au moment où nous sommes, l'Afrique a sa place dedans. L'Afrique a sa place dans le football mondial parce que les plus grandes stars, on les voit en Afrique. Donc, si véritablement, on sélectionne des Ivoiriens dedans, je pense que c'est quelque chose de bien pour l'Afrique. On a terminé, messieurs. Merci beaucoup, Ibrahima Diang, d'être venu. Merci, merci. Le PASTEF Côte d'Ivoire était là sur le plateau représenté par son chargé de communication. Ibrahima Diang et nous sommes toujours ouverts. N'hésitez pas à venir nous parler de ce qui se passe au Sénégal et encore bravo au PASTEF. En seconde partie de cette émission, nous aurons à parler de ce communiqué pris par le district d'Abidjan pour interdire les pouss-poussiers, les mondiants et les commerçants ambulants. Restez avec nous. Et puis, évidemment, on parlera avec le directeur du service national des jeunes pour la contribution des jeunes pour le parcours citoyen. A tout de suite. Pour assainir le cadre de vie des populations du district d'Abidjan, interdiction aux mendiants, aux pouss-poussiers, c'est-à-dire ceux qui font ce qu'on appelle le Wotro, surtout à Djamé et partout dans les marchés. Et puis, les commerces ambulants detent désormais sur le territoire du district d'Abidjan. Merci de nous rejoindre encore une fois. C'est le grand talk. Nos amis sont toujours là. Hermanna Bois, Barry, Marius, Pascal. Mais nous a rejoint M. Ouattara Kato-Lognan. Vous êtes directeur du service national des jeunes. Et avec vous, justement, on parlera de votre contribution à travers le parcours citoyen. Mais vous allez réagir également à la question. Vous êtes sur le district d'Abidjan. Comment est-ce que vous réagissez justement à cela, Marius Koumoué ? On ne peut plus voir les mendiants, ni les pouss-poussiers, ni les commerçants ambulants. En notre qualité de responsable de la société civile, c'est une mesure salutaire. Écoutez, Abidjan aujourd'hui est une capitale phare de la sous-région. Et avec tout ce que nous investissons dans notre pays en termes d'infrastructures, à la sueur de la poche et des porte-monnaies des Ivoiriens, parce que l'argent que l'État utilise justement pour embellir le pays est plus particulièrement la capitale économique de la Côte d'Ivoire. mais c'est des centaines de milliards qui découlent de la poche et des porte-monnaies des Ivoiriens. On ne peut pas faire tous ces efforts pour que des individus viennent vraiment dégrader la beauté de notre mère capitale. Mais qu'est-ce qu'on fait de tous ces Ivoiriens ? La plupart de tous ces pouss-poussiers sont des frères venus de la sous-région. On n'a pas d'Ivoiriens à l'exclusion ? Mais si, j'ai dit la plupart. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'Ivoiriens dedans. Et donc, il faut mettre un terme à ça. Tu veux faire du commun, tu t'installes convenablement. La Côte d'Ivoire, on ne fait pas le commun dans la rue. La rue n'est pas un commerce. La rue n'est pas un champ d'expression de l'activité commerciale. Merci. Il faut que cela soit bien compris. Parce que faire du commerce dans un pays comme la Côte d'Ivoire répond à des règles. Très bien. Écoutons Hermann et ensuite Barry. Et puis notre invité en passera à son sujet. Moi déjà, il faut dire que c'est une mesure... Comment est-ce que vous réagissez ? C'est bien ? C'est une mesure qui semble être dans la continuité de ce vaste chantier que le nouveau gouverneur du district est en train d'amener. Mais en même temps, il y a dans cette mesure-là certaines choses que je trouve bien mais il y a des choses quand même... Qu'est-ce que vous n'appréciez pas ? Les pouss-poussiers. Normalement, quand elles vont au marché... Ceux qui font le haut-trône. Ceux qui font le haut-trône. Quand elles vont au marché. Les pouss-poussiers, on ne les voit pas dans les rues, dans les sujets, les grandes atterres. On les trouve essentiellement sur les marchés. Elles ont des bagages. On a des marchés qui sont souvent impraticables. Les ruelles dans les marchés. Sur des surfaces assez grandes. Les véhicules ne peuvent pas accéder là-bas. Donc avec le nombre de bagages, c'est pouss-poussiers et les aident. Donc je voudrais voir... Parce qu'il ne faut pas prendre des mesures. Pour les prendre, il faut voir qu'est-ce qu'on prend pour remplacer cela. Très bien. Ce qui est bon. La question des mendiants, effectivement. Je ne veux pas qu'on... Parce qu'il y a l'islam aussi qui permet... Marie n'est pas d'accord, mais allez-y, terminez, terminez, et puis on s'est mariés. L'islam, quand même, c'est écrit quelque part que l'islam, le fait de solliciter l'aumône au jour dans les lieux et dans les conditions consacrées par les traditions religieuses ne constitue pas un acte de mendicité. Mais c'est aussi... C'est tout cela que les gens regardent et puis ils viennent s'asseoir aux abords et tout. Moi, je suis gêné lorsque je vois des enfants, on ne sait pas d'où ils viennent, sur les grandes voies. Parce que pour eux-mêmes, leur sécurité sont sur les voies en train de mendier. Ça, il faut réguler. Mais en même temps, si on veut les enlever, il faut trouver une formule pour pouvoir les mettre... Parce que les gens viennent mendier parce que la vie est difficile. Permettez-vous terminer. Hermann, on va... La vie est difficile. Barry, vous n'étiez pas d'accord avec Hermann sur le point des mendiants. Il faut réagir sur l'islam. Je veux dire qu'utiliser l'islam pour justifier ça, ce n'est pas juste. L'islam n'a jamais autorisé à quelqu'un d'être mendien. L'islam a ses principes. Il y a la zakat qui règle cette question-là, mais on ne peut pas être mendien de profession. C'est quoi la zakat, Barry ? La zakat, c'est l'omone qu'on donne aux tous musulmans qui, selon un capital donné, on redistribue. Ça, c'est fait pour régler. Vous pouvez demander un service dans certaines circonstances, mais la base... C'est basé sur l'islam pour justifier la présence des mendiants. Ce n'est pas juste. Maintenant, revenons au cas. Généralement, les mendiants, qui sont ? Ce sont des personnes en situation de vulnérabilité. Comment est-ce qu'on met en application cette mesure ? Parce que récemment, en début d'année dernière, à Djamé, par exemple, j'avais vu que le gouvernement du Niger avec les autorités ivoiriennes s'était organisé pour essayer de rapatrier un certain nombre. Donc, pour moi, le gouverneur, il aurait dû chercher à identifier toutes ces personnes-là, solliciter les ambassades pour qu'une solution puisse être trouvée. Mais revenons au chariot, il y en a parmi eux qui payent des patentes, en réalité. Les pouces-poussiers. Les pouces-poussiers, les mairies, l'argent, ça va dans la régie financière de la mairie. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on chasse tout le monde ? Ou bien, moi, je proposerais qu'ils réorganisent les jeunes, qu'ils essaient de les amener vers un cas plus légal. C'est une véritable question, rassurez-vous, messieurs, parce que je vois Marieuse qui bouillonne. On en parlera. On va ouvrir un chapitre pour en parler et savoir un peu les solutions. Il y a aussi les commerçants ambulants qui sont à la volée, à la crier, souvent au feu, qui présentent des articles. On dit, tous ceux-là, allez, on ne peut pas vous voir. Ça relève beaucoup de l'incidisme. Des vendeurs d'eau glacée. Non, on veut, je dis, le sujet sera ouvert. Ceux-là, ils payent quelle taxe à l'État ? Oui, Marius, je dis, le sujet sera ouvert. Rassurez-vous. Bon, je vous en prie. On n'a pas Hermann, merci. Écoutez, Hermann, merci. Non, Hermann, qu'est-ce que c'est ? Hermann, il a toujours... Oui, écoutons rapidement votre problème là-dessus et puis on revient sur votre problématique. Oui, merci Christelle. Moi, je voulais souligner le fait que sur deux éléments, au niveau de l'amendicité, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un phénomène social. et je voudrais me référer à une étude qui a été réalisée à l'UFR Criminologie, une étude réalisée par le professeur Gueux dans le cadre de sa thèse de doctorat qui a porté sur le phénomène de l'amendicité en Côte d'Ivoire. Il faut savoir que c'est une étude qui nous donne beaucoup d'enseignements qui montre que le phénomène de l'amendicité est bien structuré. Donc, ce n'est pas toujours des personnes vulnérables. Mais ce sont parfois des filières. Ce sont des filières qui sont structurées, organisées et il y a toute une chaîne. Dans tous les cas avec la structuration qu'ils ont, on ne peut plus les voir. Oui, il faut donc apprécier ce phénomène-là avec beaucoup de mesures. Rapidement, sur la mesure du gouvernement du district d'Abidjan, c'est une mesure salutaire. Et elle permet de mettre fin au désordre urbain. Très bien. Si nous voulons nous hisser au firmament des nations développées, nous devons passer par là. Il est bon que ce genre de mesures puisse s'étendre sur toute l'État du territoire national. Très bien. Et même pour compléter, pour nous tous ici sur ce plateau, on a l'habitude de voyager. On a terminé. Bon, d'accord. Donc on voyagera peut-être une autre fois sur le sujet. On reste avec vous, monsieur Ouattara Kato-Lognan. Vous êtes le directeur du service national des jeunes. Et avec vous, on va essayer de regarder un peu la contribution de l'Office de service civique national à travers le parcours citoyen. C'est quoi le parcours citoyen et quelle est la porte de l'OCN, l'OSCN, voilà, sur le sujet. Merci encore, Christelle. C'est mon plaisir. Avant de nous exprimer sur le parcours citoyen, permettez-nous de remercier Live TV au nom de monsieur le ministre de la promotion de la jeunesse et de l'insertion professionnelle et du service civique pour l'occasion que vous nous offrez à chaque fois de nous exprimer sur le plateau de Live TV. Allez-y. Alors, le parcours citoyen, c'est un outil de service civique spécialement mis en place pour les écoles. Il est une composante du service national des jeunes, le service national des jeunes qui lui-même est un dispositif volontaire de formation civique et de développement de l'engagement citoyen des jeunes. Voilà. Et ce parcours citoyen-là, il est destiné aux élèves comme vous le voyez sur les images, c'est des élèves qui sont âgés de 14 à 17 ans. Ah, très bien. Des élèves qui sont recrutés dans les établissements d'enseignement scolaire en partenariat avec le ministère de l'éducation nationale. OK. Alors, oui, Erman et ensuite Pascal. Quel est le message que vous voulez faire passer en faisant contribuer ces enfants-là, ces jeunes-là à cet effort de civisme ? Alors, je voudrais plutôt parler de la problématique que nous traitons à travers le parcours citoyen. La problématique est l'incivisme en milieu scolaire. C'est cela. Donc, c'est la contribution de l'Office du service civique national à travers cet outil de service civique-là. Alors, il s'agit de faire en sorte que des élèves qui présentent des comportements inciviques pour la plupart… Qui giflent, par exemple, leurs professeurs. Oui, qui giflent, par exemple, leurs professeurs à Boaké récemment dans un établissement dont je ne citerai pas le nom. Des élèves se permettent de créer des scènes de bagarre. Ils filment la scène et ils postent la scène sur les réseaux sociaux. D'autres se permettent de filmer l'enseignant en plein cours et ils postent cette vidéo sur les réseaux sociaux. Vous voyez qu'il y a un problème là. Au lieu d'utiliser le smartphone en dehors de la classe pour étudier, pour faire des recherches, c'est plutôt une mauvaise utilisation qu'ils en font. Et tout ça rentre dans le cadre des actes inciviques à l'école. Et l'Office du service civique national saisit donc cette opportunité-là pour apporter sa contribution comme je l'ai indiqué à travers cette formation civique et citoyenne qui se déroule pendant les congés scolaires sur une période de 10 jours. Actuellement, ils sont en formation sur deux sites. Le premier, c'est le CAFOB de Dabou où nous avons 150 élèves, filles et garçons et le lycée moderne jeunes filles de Boaké qui abrite 350 élèves, jeunes filles et garçons autour de différentes thématiques liées, entre autres, au phénomène des congés anticipés, au violon juvénile, à l'immigration clandestine, à la saine utilisation des réseaux sociaux à travers l'exemple que nous avons pris tout à l'heure. Et il y a plusieurs thématiques comme ça qui sont modulées par une équipe mixte d'encadrement composée de la Jeanne-Amérie nationale à travers son unité de formation dénommée le groupe d'instruction et de perfectionnement de la Jeanne-Amérie nationale. Très bien. C'est une unité qui a développé une expertise dans la formation des jeunes dans le respect des droits humains. Et vous me permettez, cette unité-là est accompagnée par la Fédération ivoirienne du scotisme. Vous convenez avec moi que le scotisme est une référence. Donne des valeurs. Donne des valeurs, enseigne des valeurs, permet donc de renforcer l'intériorisation des normes des valeurs sociales par les individus depuis le Basaï. Soyons plus pratiques. Un père de famille constate que son fils ou sa fille est un peu têtu, il fait un peu ce qu'il veut ou elle fait ce qu'elle veut. Comment il envoie son fils ou sa fille dans le parcours citoyen ? Est-ce que c'est encore ouvert pour le prochain congé ? Comment ça va se passer ? Oui, c'est ouvert pour le prochain congé. Le parcours, il est institué par un décret, le décret du 7 juin 2023. Oui, j'ai bien compris ça. Si le père veut faire participer son enfant au programme, comment il fait ? Oui, il revient au père de s'adresser au chef d'établissement de l'enfant. Ok, de l'enfant. Voilà. Et le chef d'établissement va nous référer cet enfant-là via la direction régionale de l'éducation nationale. Très bien. Pascal, une question ? Oui, c'était sur notamment la capacité aussi d'accueil de ce parcours citoyen. Aujourd'hui, sur l'ensemble du territoire national, 500 enfants. 500 enfants sont accueillis alors qu'on sait que c'est une problématique. J'imagine les parents en train de nous regarder. Je sais qu'après vos passages comme ça, certains doivent aller directement le lendemain à l'école. Voilà, chercher à vous contacter ou voir si les proviseurs sont informés. Mais sur la capacité d'accueil que vous annoncez, quelles sont les perspectives d'évolution et à quel terme ? Parce que c'est un problème qui concerne l'ensemble de la Côte d'Ivoire. Effectivement. nous sommes d'avis avec vous. C'est un outil de service civique ou disons un dispositif qui va monter en puissance. Il y a eu la phase pilote l'année dernière et cette année, nous sommes à la seconde édition. Et dans le cadre de la construction, du vaste programme de construction des 14 centres de service civique qui est en cours, le territoire national sera couvert par des centres de service civique. Chaque district autonome aura un centre de service civique et ce centre de service civique, nous permettrons de quadriller le territoire national pendant les congés scolaires avec des élèves que nous prendrons en charge pendant les congés scolaires. Donc, en projection, on est passé de l'année dernière à moins de 500. Cette année, vous avez pu en prendre 500. L'année prochaine, vous espérez en prendre combien ? L'année prochaine, nous espérons... Nous sommes déjà dans le passage à échelle. Nous espérons en tout cas monter en puissance en fonction des ressources dont nous disposerons. Nous sommes capables de prendre 2 000, 3 000 élèves en charge simultanément sur différents centres de service civique. Je voulais juste ajouter par rapport à la collaboration avec la Fédération Ivoirienne de Scoutisme qu'il n'y a pas que le parcours citoyen qui lui va monter en puissance, mais que les parents, parce que nous, on a fait les CVAV, le scoutisme, que les parents sachent aussi que ce sont des espaces de formation de l'esprit citoyen, de discipline. Et parfois, on oublie qu'on a des scouts en Côte d'Ivoire. Je voulais rappeler à votre suite qu'aujourd'hui, le parcours citoyen ne peut pas prendre tous les enfants, mais que pendant les périodes creuses comme ça liées aux vacances scolaires, pensez à envoyer les enfants à la Fédération Ivoirienne de Scoutisme qui est une très bonne école de formation de la vie. Merci beaucoup. Monsieur le directeur, quel est le coup pour les parents pour une telle initiative si d'ordinaire ? Chaque parent se sent intéressé à y envoyer son enfant. Ça coûte combien ? Le coût réel d'une telle initiative pour les parents ? Pour l'instant, ça coûte zéro franc. C'est une formation entièrement financée par l'État de Côte d'Ivoire en termes de transport des élèves, des bénéficiaires, en termes d'hébergement, en termes de restauration, en termes de soins de santé primaires. Et donc, de prise en charge ? En termes de prise en charge globale. Ça ne coûte rien du tout. Il faut que le parent aille voir le responsable de proviseur. De l'établissement de l'enfant. Il fait la demande et puis le proviseur va référer l'enfant, enfin le cas, à vos services. À la direction régionale. Mais comme on sait que ce n'est pas partout. Il y a aussi le fait que les responsables d'établissement peuvent s'autosaisir et contacter les parents. La procédure. Parce qu'au sein des établissements, nous avons les éducateurs qui vivent au quotidien avec les enfants. Ce sont eux qui ont le regard pertinent pour indiquer quel est l'élève qui présente le meilleur profil pour participer au parcours citoyen. Je voudrais souligner que nous recueillons ces jeunes-là, nous les recevons sur la base d'autorisation parentale. Il faut dire que le parent est au cœur du système de recrutement. Très bien. Barry, question. Moi, je voulais savoir pour les jeunes qui ont participé à la phase pilote l'année dernière, est-ce qu'il y a un suivi pour savoir réellement est-ce que les jeunes ont changé ? Est-ce qu'ils ont changé ? Est-ce qu'il y a des mécanismes de suivi ? Si oui, quels sont les retours que les parents vous ont fait par rapport à ces enfants ? Alors, nous avons des retours positifs, des témoignages. L'année dernière, au cours de la cérémonie de fin de formation, nous avons eu le témoignage d'un jeune élève qui était bagarreur à son arrivée sur le centre de service civique, mais qui, à la fin, au terme de la période de formation, a fait un témoignage émouvant qui montrait véritablement un changement de comportement en dix jours. mais au-delà de ces dix jours de formation, nous sommes en contact avec les parents. Il y a un système de suivi-évaluation qui est mis en place qui nous permet d'avoir, en quelque sorte, un retour, un service après-vente, en quelque sorte. Voilà. Et donc, ces élèves-là, il y a le cas d'un autre élève sur Boaké. Le parent était étonné de voir l'enfant pouvoir se détacher de son téléphone portable après la formation parce qu'avant, il n'arrivait pas toujours scotter au téléphone portable et au détriment de ses études. Merci beaucoup, M. Ouattara Katolognan. On a beaucoup appris. C'est une initiative merveilleuse et comme Pascal le disait, si il n'y a pas de place, les scouts également pourraient donc aider à modéler. Mais bravo au gouvernement ivoirien pour cette initiative. On espère que vous allez encore plus passer à échelle. Allez-y. Dernier appel, rapidement. Oui, je voudrais lancer un appel aux parents pour qu'ils s'approprient ce dispositif de service civique-là et préciser que le parcours citoyen rentre dans le cadre du programme Jeunesse du gouvernement 2023-2025 qui, à terme, au niveau du Service national des jeunes, vise la formation, la prise en charge de 25 000 jeunes pour faire en sorte qu'ils soient le relais du développement économique et social de la Côte d'Ivoire de demain. Merci, M. le directeur du Service national des jeunes. Venez nous parler donc de la contribution de l'Office de service civique national à travers le parcours citoyen. Merci d'être venu. C'est moi que vous remercie. Barry, merci d'être venu, Hermann. Merci, Christelle. Pascal. Merci, Christelle. Christelle, merci. Alors, on ne peut pas terminer l'émission sans souhaiter joyeux anniversaire à Barry et à Pascal qui sont nés le même jour. Joyeux anniversaire à vous. Merci, le vrai jumeau. Que du bonheur. C'est le vrai jumeau. Joyeux anniversaire, Barry. Joyeux anniversaire, Pascal. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. C'est notre plaisir. Écoutez, on se retrouve demain. Et les programmes continuent sur Live TV. N'oubliez pas, tout à l'heure, le vrai match. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada